Pour l'écart-type, maintenant, c'est le même principe, sauf qu'au lieu d'utiliser des valeurs absolues pour se débarrasser des négatifs, on va utiliser le carré. Alors, si on met la 2, c'est sûr qu'on s'en débarrasse. Alors, on va faire la somme de chacun des données moins la moyenne, mais l'écart, par exemple, moins 7 ici, on va le mettre au carré. Alors, on va additionner tous ces écarts-là au carré, on va les diviser par le nombre de données, et évidemment, le chiffre, le nombre sera trop gros, alors il va falloir prendre la racine carrée de tout ça. En notation, ça peut être tout simplement, quand vous l'écrivez à l'examen, vous pouvez carrément écrire ça comme ça, 66 moins 73 au carré, plus 3 petits points, plus 98 moins 73 au carré. Tout ça, sur votre nombre de données, dans ce cas-ci, c'est 14, et évidemment, je vais prendre la racine de tout ça. Et ça, ça va me donner l'écart-type qu'on symbolise, sigma. Ça, c'est la lettre grecque, sigma. Alors, c'est tout pour l'écart-type. C'est tout pour l'écart-type.